... Méridional où malheureusement il y a eu tuerie 14 personnes sont décédées ça fait maintenant 3 ans et 6 mois et de là ce qu'on a constaté c'est que quand il y a eu mort d'homme, c'est vrai forcément il faudra qu'on cherche les coupables et autres la gendarmerie nationale s'est dépêchée à Jiguenchor et quasiment durant quasiment une semaine elle a pu interpréer les ans qui malheureusement ont été conduits en prison parce qu'on les aurait accusés d'être des commanditaires d'autres faisant partie de ce coup là et nous nous rappelons bien que la conférence de presse nous l'avons écoutée à la radio d'ailleurs certaines radios l'ont relayée de manière directe et que notre gendarmerie nationale s'est fait une gloriole d'avoir pris en flagrant délit ou d'avoir pris ces gens-là qui ont manipulé ou qui ont été commanditaires de cette théorie mais nous sommes dans un pays de droit un pays dans lequel la constitution sénégalaise a prévu dans ses articles ce que l'on appelle la présomption d'innocence et jusque là comme il n'y a pas eu de jugement nous disons que sur ces gens-là toujours ils bénéficient de ce qu'on appelle la présomption d'innocence mais malheureusement ils nous auraient même apporté rapporté que certains d'entre eux ont été torturés et nous vous rappelons que la torture constitue un crime contre l'humanité si des gens ont torturé et que jusque là ils n'ont pas été inquiétés c'est parce qu'à un moment donné notre pays qui a été une vitrine de la démocratie est en train de glisser vers la dictature ou vers la tyrannie sauf que nous n'obscèterons pas parce que nous devrons vous rappeler que la théorie de Bofa personne n'est à l'abri et là c'est l'occasion de le dire à Guy à Fatima et à tous les autres à Sadibou à tous ceux qui sont là à la presse que nous en tant que casamassés nous avons peur que quand il y a des choses que vous soyez indexés même si vous n'en êtes absolument pour rien du tout et nous voudrions de là interpeller tous les Sénégalais disons nous croyons et nous demandons convaincus que nous sommes des Sénégalais à part entière et qu'on arrête de nous parler de rebelles de rebelles de rebelles nous en avons marre nous en avons assez nous sommes des Sénégalais et rebelles c'est par rapport à une situation l'homme comme le disaient les philosophes est un animal contestataire est un animal rebelle face à l'indjustice tout le monde se rebelle mais arrête de nous dire que nous sommes des rebelles nous sommes des Sénégalais et nous demandons convaincus que nous sommes des Sénégalais à part entière sur cette théorie de Bofa nous demandons à la justice de savoir raison garder et aux juges d'instruction le plus rapidement possible nous demandons à l'état du Sénégal à la justice sénégalaise de ouvrir de faire ou de tenir un procès juste et équitable nous ne savons pas si c'est eux qui ont fait ou pas mais ce que nous demandons et ce que nous réclamons et nous l'exisons avec toute l'énergie nécessaire c'est que l'état du Sénégal la justice sénégalaise puisse tenir un procès juste et équitable et pour l'autre chose c'est de demander à ces voleurs-là qui ont confisqué le salaire de Omar Ampouille-Bodjan et de René Caprin-Bassin de leur restituer leur salaire parce que quand la présomption d'innocence est inscrite dans la Constitution Sénégalaise comme le professeur Ngoedaboub le disait la présomption d'innocence est prévue et garantie par la Constitution Sénégalaise ces gens en prison bénéficient sous vous de cette présomption d'innocence tant qu'ils ne sont pas condamnés vous n'avez pas le droit de confisquer leur salaire et si vous le faites vous êtes dans l'erreur vous êtes dans l'illégalité ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont fait même on peut les considérer comme des voleurs et comme des hommes méchants parce que vous avez voulu et jusque là même malheureusement des familles se sont déchirées c'est vrai que nous on condamne on condamne la violence sous toutes ses formes surtout la théorie mais jusque là ces gens bénéficient d'une présomption d'innocence donc jugez-les le plus rapidement possible parce qu'ils ont fait des conférences ils ont fait des grèves de faim une grève de faim et ils demandent à ce qu'ils soient jugés mais il faut les juger mary johnnell Sous-titrage ST' 501